Musique Sur la route du Ballon d'Alsace, dans le village d'Auberbruck, se trouve un petit musée privé. Il est tenu par l'occupant des lieux, qui y travaille depuis plusieurs décennies. Après sa retraite, Armand Bossard a décidé de transformer son atelier de cordonnier en musée de la chaussure. Il a été inauguré en 2002. L'envie est venue parce que mon père était cordonnier et il n'avait qu'une seule machine à coudre et pas d'autres machines non plus. Tout a été fait à la main et un jour, c'était en 60, lorsque j'avais 50 ans, 51 ans, je me suis dit, mince, alors si un jour je peux ouvrir un musée, je vais le faire. J'avais vraiment l'ambition de faire ceci et puis ça a réussi. Mais j'avais quand même des amis qui m'ont aidé à tout refaire là-dedans, à faire les étagères, tout, 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 absolument tout. Au programme, des chaussures et des bottes d'exception dont Armand pourrait parler pendant des heures. Chaque chaussure a son histoire. Un exemple, cette chaussure-là, la chaussure militaire de l'armée française. Les premières ont été fabriquées après la guerre de 1870. Celle-là date de 1893. Ça, c'est ceux-là que j'ai fabriqués moi-même en 68. Ça, c'est les chaussures des chasseurs alpins allemands qui ont fait des skis avec ces chaussures-là. Et ça, c'est les clous forgés à la main. Ça, c'est la plus vieille qui date de 1860. Ça, c'est une botte d'officiers russes. Ça, c'est la botte allemande des officiers allemands. Et toutes ces bottes-là ont été faites sur mesure. Pourquoi ? À cause du mollet. Et ils mettaient aussi leur pantalon là-dedans. La chaussure, Armand est tombé dedans quand il était petit. Chez les bossards, on est cordonnier de père en fils. Ce qui l'a motivé enfant, c'était de découvrir comment sont fabriquées les chaussures. Tout naturellement, il s'est ensuite lancé dans la conception et la fabrication. Oui, c'est mes chaussures à moi. Oui. Il y a autre chose. Parce que tout de suite après la guerre, on manquait surtout, et pendant la guerre, on manquait de cuir. Alors moi, j'ai fabriqué, commencé à fabriquer des chaussures comme ceci. Ça, c'était fait donc avec des bandes transporteurs des mines de potasse, qu'on pouvait acheter. Pas trop cher. C'était pas cher. Mais il fallait défaire le caoutchouc. Ça faisait un mètre de large, c'est dix mètres de long. Et ça, c'est un appareil en miniature, tu vois. C'était pour défaire donc le caoutchouc. Et l'intérieur, ça, c'était fait pour les semelles qui ont été clouées parce qu'on était trois coordonnées. Ici, à Grafenwald, ville de Saint-Grafenwald. On était trois ouvriers. Donc on enlevait celle-ci. Ça, c'était pour la semelle. L'intérieur, c'était bon pour faire la tige, on appelle ça. Et le reste, c'était fait pour la première à l'intérieur. Et tout a été cloué ensemble. Armand Bossard expose également des machines à coudre qu'il restaure. Elles sont quasiment toutes en état de fonctionnement. Ici, à Oberbruck, le cordonnier fait mentir le dicton, selon lequel le cordonnier est le plus mal chaussé. Pour lui rendre visite, il suffit de prendre rendez-vous et il se fera une joie de vous accueillir.